Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion Sartorial. Aujourd'hui, nous continuons notre série intitulée « Parlez-vous le Sartorial ? » et nous continuons notre série consacrée aux souliers et aujourd'hui, la dernière fois, je vous avais parlé des quatre grandes familles de souliers, donc les chaussures hautes, donc les bottes ou les bottines, ensuite nous avons parlé des richelieux, puis des derbys et enfin des mocassins. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce que je considère moi comme étant la reine des chaussures classiques, il s'agit des richelieux. Alors, comme vous pouvez le voir sur la table, toutes les chaussures devant moi, tous les souliers devant moi, il va falloir que je me mette d'accord avec moi-même, si je dis souliers et chaussures, je vais expliquer qu'on pouvait dire les deux, et bien tous les souliers devant moi sont des richelieux. Alors, il faudrait vous dire, mais c'est quand même bizarre, parce que, est-ce que ça, vraiment, ça ressemble à ça ? Ben non, pas vraiment, et pourtant, celle-ci et celle-ci, ce sont toutes les deux des richelieux. Est-ce que ça, ça ressemble à ça ? Et bien non, mais pourtant, une fois de plus, ce sont également des richelieux. Donc, je vous rappelle les fondamentaux. Qu'est-ce qu'un richelieux ? Un richelieux, c'est un soulier à laçage fermé. Donc, vous voyez, contrairement au derby, où il y a deux pièces de cuir qui viennent recouvrir la zone de laçage, là, ici, simplement, on coupe au milieu du cuir, et donc, on a ce qu'on appelle un laçage fermé. Donc, comme vous pouvez le constater, tous les souliers autour de moi, là, ont tous un laçage fermé. Et pour autant, vous pouvez tout de suite constater, même si vous n'êtes pas un professionnel, qu'il y a d'énormes différences de style entre tous ces souliers. Alors, je vais essayer de vous donner, encore une fois, c'est l'idée de cette série, un peu de mots pour pouvoir vous exprimer un peu de sémantique. Donc, dans l'esprit de cette série, je vais essayer de vous décrire toutes les chaussures qui sont devant moi, et essayer de vous donner les bons mots pour les décrire. Alors, il y a trois facteurs qui vont vous permettre de décrire un richelieu. Premièrement, ce qu'on appelle le bout, donc le bout de la chaussure. Deuxièmement, la zone de laçage. Et troisièmement, les perforations. Donc, vous vous souvenez, le bout, la zone de laçage et les perforations. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par ce soulier-là. Alors, c'est un soulier qui est, bon, très célèbre. C'est le Alessandro de chez Berlouti, et c'est ce qu'on appelle un one cut ou un whole cut. On pourrait dire, je crois que Berlouti, à l'époque, avait appelé, avait utilisé le mot escarpin. Ce qui est un peu prête à confusion, parce que l'escarpin, c'est plutôt un soulier de dame, généralement. Mais toujours est-il qu'on dit plutôt un one cut ou un whole cut. Aujourd'hui, vous voyez, sur celui-ci, c'est le richelieu le plus simple. Et quand on parle de bout, là, il n'y a rien, en fait, tout simplement. C'est une pièce de cuir avec une coupe au milieu pour le laçage, et c'est ce qu'on appelle un whole cut. Alors, pourquoi je vous parlais que le bout était l'une des zones où on pouvait voir la différence entre un richelieu et un autre richelieu ? Donc ça, c'est l'Alessandro de Berlouti. Et par exemple, on a différents types de boues. Par exemple, là, on a ce qu'on appelle ici un bout droit. Ça, c'est un soulier de chez Mario Bemer. Donc, vous voyez, un bout droit, pourquoi ? Parce qu'il est droit, tout simplement. En fait, vous allez voir que la sémantique au niveau du soulier, c'est assez simple. Il s'agit de décrire ce que vous voyez. Donc là, vous voyez un bout droit. Ça, c'est également un bout droit, vous voyez ? Et celui-ci est également un bout droit. Mais alors, vous pouvez me dire, mais quelle est la différence ? Par exemple, celui-ci, c'est aussi un bout droit, mais contrairement à celui-ci, il n'y a pas une zone de couture. Ça, c'est ce qu'on appelle un bout droit rapporté. Donc, ça veut dire que vous voyez, il y a une... Alors, en anglais, on appelle ça a cap toe. Je trouve que ça dit mieux la chose que bout droit rapporté. En anglais, ça veut dire littéralement un chapeau, un bout en chapeau, c'est-à-dire en casquette exactement. C'est-à-dire que c'est une pièce de cuir qui est rapportée sur l'empeigne, sur le corps de la chaussure. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un bout droit rapporté. Alors que celui-ci, c'est une seule pièce de cuir. Et vous voyez qu'il y a juste une petite ligne de couture ici. Bon, en l'occurrence, là, elle est faite depuis l'intérieur, mais même, ça pourrait exister par-dessus. Et là, c'est ce qu'on appelle un bout droit simulé. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est assez simple. Il faut juste exprimer ce que vous voyez. Là, donc, c'est un richelieu à bout droit rapporté. Et ici, c'est un richelieu à bout droit simulé. Si, par exemple, je vais prendre celui-ci, c'est également un richelieu à bout droit rapporté. Parce qu'il y a une zone de couture ici. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le bout droit. Je vous rappelle, le hall cut, il n'y a rien. C'est simplement, c'est juste une pièce de cuir. Il n'y a absolument aucune fioriture sur le bout. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle ici le bout avec une vague comme ça. Ça, on appelle ça en français le bout golf, tout simplement. Donc là, vous en avez un ici qui est très joli. C'est le corté. Je vous l'ai montré dans la précédente émission. Donc, c'est vraiment un très grand classique. Et puis, vous avez les bouts où il n'y a rien, mais sur lequel vous pouvez voir un médaillon. Donc, vous voyez, sur celui-ci, il n'y a rien qui a été rapporté. C'est un bout droit normal, mais sur lequel il y a un médaillon. Donc, on appelle ça un bout droit fleuri. On va essayer de récapituler sur le bout. Donc, on a le bout droit rapporté, donc avec une pièce de cuir qui est rapportée sur le corps de la chaussure. On a le bout droit simulé. C'est-à-dire que c'est un bout droit avec une simulation de couture ici. Ensuite, donc, on a le bout dit golf. C'est-à-dire, au lieu d'être droit, eh bien, il a une petite ondulation. Donc, voici pour les bouts. Après, le deuxième endroit où on peut faire la différence entre un richelieu et un autre, c'est dans la zone de lassage. Donc là, sur un one cut, c'est simplement, vous avez des trous pour les œillets. On appelle ça des œillets et dans lequel les lacets passent. Après, vous pouvez avoir un dessin. Vous voyez, par exemple, ici, il y a des perforations et il y a une petite vague. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le patronage de la chaussure. Et là où ça devient encore un peu plus intéressant, c'est que, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des richelieu à plastron. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un plastron. Par exemple, quand vous portez une chemise pour, notamment, les chemises en black tie, des chemises de smoking, parfois, vous avez ce qu'on appelle un plastron. C'est-à-dire, c'est une pièce qui vient se positionner sur votre chemise et qui vient plastronner votre poitrine. Bon, c'est très chic, c'est très joli. C'est généralement dans un coton un peu plus épais. On dit plastronné. Et donc, on a pris cette chose-là, ce sémantique-là, pour décrire cette chaussure. Par exemple, vous voyez, ici, c'est ce qu'on appelle un plastron. C'est-à-dire, comme s'il y avait une pièce. C'est vraiment, ça fait référence à la chemise, le devant d'une chemise. C'est un plastron. Par exemple, ici aussi, on a un plastron. Alors, les Anglais, ils appellent ça Adélaïde. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais, voilà, vous voyez, donc, la sémantique est extrêmement compliquée. Mais c'est facile, encore une fois, vous regardez cette chose-là et vous vous dites, ah oui, c'est vrai, il y a un plastron. Donc, ça, c'est un richelieu à plastron, tout simplement, avec un bout fleuri. Si je prends celle-ci, si je la décrivais maintenant parce qu'on commence à progresser, ça, c'est un richelieu à bout droit rapporté. Vous voyez, le bout est rapporté à plastron. Voilà. Donc, vous voyez, la zone de la sage est une zone également dans laquelle vous pouvez faire la différence et vous pouvez utiliser les bons mots. La troisième chose à retenir, ce sont les perforations. Alors, les Anglais disent les brogues. Des fois, nous aussi, on utilise le mot brogue. Brogue, ça veut dire perforation. Tout simplement, c'est les petits trous-trous, vous voyez ici, les petits trous-trous qui sont dans les souliers. Alors, l'origine de ça, c'est un peu confus, l'origine des trous dans les souliers. On pense que ça vient toujours de l'Angleterre. Vous savez, la père Fidelby, on a inventé beaucoup de choses au niveau de l'arce arteriale. Et il se trouve que la famille royale, quand elle est allée voir des matchs de criquette, vous savez, ce sport auquel on ne comprend rien du tout, nous, les Européens. Il faut vraiment être anglais pour comprendre le criquette. J'ai essayé, moi, de m'y intéresser. Je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Et en fait, quand ils allaient avec leurs souliers dans l'herbe, tout simplement, ils se sont aperçus que créer un petit vide d'air avec une perforation, ça protégeait le cuir. Voilà, tout simplement. Bon, toujours est-il qu'ensuite, c'est devenu comme une figure de style. Et donc, il y a des chaussures avec des brogues, avec des perforations. Et il y a des chaussures qui sont sans perforation ou des chaussures qui ont un peu, un peu de perforation et d'autres, beaucoup de perforation. Vous voyez, donc, en fait, toutes ces choses-là, c'est vraiment intéressant. Il faut toujours, encore une fois, décrire ce que vous voyez. Et alors, la perforation, c'est vraiment un truc très mystérieux parce que, par exemple, pour celle-ci, vous voyez que sur ce soulier-là, il n'y a pas de perforation du tout. Alors, on devrait dire, ah, ce soulier, c'est un soulier. Donc, ça, c'est un richelieu. D'accord ? A bout, golf. D'accord ? Et sans perforation. Eh bien, au lieu de dire simplement un richelieu à bout, golf, on appelle ça un austerity brogue. Alors là, ça se complique vraiment. On a vraiment l'esprit tordu. Je pense que c'est plutôt les Anglais, en l'occurrence, qui ont l'esprit tordu parce qu'ils ont appelé ça brogue voulant dire perforation, austerity voulant dire austère. Et donc, si on traduit austerity brogue, c'est un brogue sans brogue, en gros, un brogue austère. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, allez, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais en l'occurrence, le brogage ou la perforation, c'est ce qui vous permet donc de décrire une chaussure. Alors, ça peut vous paraître un tout petit peu confus comme ça. Mais tout de même, ah oui, j'ai oublié quelque chose. Le bal moral, la couture bal moral. Tout le monde parle des chaussures bal moral. Pourquoi ? Encore une fois, les Anglais et surtout les Américains, ils ont tendance à faire la confusion entre un richelieu. Ils appellent un richelieu, qui s'appelle un Oxford en anglais, un bal moral. Alors que bal moral, c'est ça. Ça, c'est un soulier qui m'a été prêté par Alex parce que tout simplement, je n'en ai pas de bal moral. Ou alors, j'en ai, mais je ne les ai pas trouvés dans mon placard à chaussures qui est assez volumineux. Alors, ce qu'on appelle un bal moral, c'est cette couture-là. Vous voyez ? Cette chaussure-là, elle a une vague. Vous voyez ? Et là, la couture, elle va tout droit. Donc, c'est ce qu'on appelle une couture bal moral. On le retrouve souvent, on en parlera dans la prochaine édition, sur les bottines. Ça se fait beaucoup, les bottines bal moral. Donc, quand vous parlez de bal moral, c'est quand vous voyez une couture qui va du devant de la chaussure jusqu'à l'arrière en ligne droite. Ça s'appelle une couture bal moral. Alors, je vais essayer de me résumer un tout petit peu. D'ailleurs, on va faire un petit exercice. Je vais essayer de vous décrire avec ce que je viens de vous apprendre. chaque chaussure, une par une, que vous puissiez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc, d'abord, on parle du type de chaussure. En premier, donc, est-ce que c'est un richelieu, un derby, une bottine ou un mocassin ? Ensuite, on parle généralement du bout. C'est-à-dire, est-ce que c'est un richelieu à bout droit ou à bout golf, par exemple ? Et ensuite, on parle des spécificités de la jaune de la sage, s'il y en a. Donc, un richelieu à bout droit, à plastron. Et ensuite, on parle de la présence ou de l'absence de perforation. Donc, je vais faire un petit exercice. Comment je pourrais, par exemple, décrire ? Alors, celui-ci, c'est facile parce qu'il n'y a rien dessus. Donc, c'est un richelieu, one cut, donc une seule coupe. Voilà, c'est tout. Donc, lui, c'est le plus facile à décrire. Et c'est l'Alessandro de chez Berlouti. Ensuite, celui-ci, allez, on le prend au hasard. Celui-ci, il a, vous voyez, si on dit, donc, ça, c'est un richelieu, c'est sûr. Après, on regarde le bout. Ah oui, c'est un richelieu à bout droit. Ah voilà. Et on voit que le bout droit, il était rapporté. Donc, c'est un richelieu à bout droit rapporté. Et là, après, on regarde la zone de la sage et on se rend compte qu'il y a un plastron. Alors, on pourrait dire c'est un richelieu à bout droit rapporté à plastron ou un richelieu à plastron à bout droit rapporté. Autre exercice, celui-ci, la chaussure d'Alex. Alors, ça, c'est facile. Richelieu à bout droit rapporté. Mais il a une particularité, c'est qu'il a une couture qui va à l'arrière. Donc, c'est un richelieu balmoral à bout droit rapporté. Vous voyez, petit à petit, on commence à y arriver. Celui-ci, alors là, c'est le plus simple. C'est un richelieu à bout droit rapporté. Il n'y a rien d'autre à dire sur cette chose-là, puisqu'il n'y a pas de fioriture au niveau de la zone de la sage. Il n'y a pas non plus de perforation ou de couture particulière. Donc, ça, c'est un richelieu à bout droit rapporté. Et celui-ci, avec lequel on avait commencé, c'est pour moi peut-être le modèle le plus classique de classique. C'est un richelieu brogue, parce qu'il y a beaucoup de perforations, à bout golf. Parce que, vous voyez, la petite vague, ce n'est pas un bout droit, c'est un bout golf. Et on appelle ça un bout fleuri, parce qu'il y a des perforations sur le bout droit. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Ceci dit, c'est assez rigolo quand même, tout chez ce jeu-là, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de gens qui essayent d'utiliser cette sémantique et qui se plantent un peu. Alors, je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de savoir tout ce que je viens de vous dire. Si vous avez pris deux, trois choses, souvenez-vous quand même richelieu. Ça, c'est fondamental de comprendre la différence. Le type de bout, est-ce que c'est un bout golf avec une vague ou un bout droit, simplement droit ? Je pense que déjà, ça suffit. Et après, si vous voulez parfaire votre sémantique sartorial, vous pouvez aller sur la description de la zone de la sage et des perforations. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait fini, parce qu'il y a même des souliers qui ont encore d'autres particularités. Je pense, par exemple, aux gilis, qui sont une adaptation dans le monde d'aujourd'hui des chaussures que l'on portait avec des kills, des chaussures écossaises. Je pense à des choses vraiment plus particulières, comme des bottines, balles morales, etc. Donc, on va en parler dans un prochain épisode. Mais aujourd'hui, souvenez-vous, surtout, mesdames, messieurs, décrivez ce que vous voyez et entraînez-vous. Parce qu'après tout, ça peut paraître un tout petit peu superficiel de faire ça, mais vous allez voir, c'est un exercice très jouissif de savoir décrire avec les bons mots ce que l'on voit. Et je pense que tout ceci peut aussi s'appliquer dans la vie quotidienne pour les choses de la vie, parce qu'on a tendance à perdre le langage aujourd'hui. Et nous allons, nous, dans notre petit monde sartorial de passionnés, faire tout ce qu'il faut pour que nous ne perdions pas notre langage sartorial. C'était le deuxième épisode de Parlez-vous sartorial. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant qui sera consacré au derby, qui est un autre type de soulier. A bientôt, mes amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada